Le livre s'appelle La réforme de l'opéra de Pékin Mon livre s'appelle La réforme de l'opéra de Pékin et il parle de l'écriture de nouveaux opéras maoïstes donc avec des thèmes révolutionnaires qui parlent de la prise du pouvoir par les communistes pendant la révolution culturelle c'est-à-dire à partir de 1966 quand Mao reprend le pouvoir jusqu'alors, même si Mao avait pris le pouvoir déjà en 1949 on jouait encore des opéras classiques mais pendant la révolution culturelle on avait décidé de les supprimer parce que ça continuait à véhiculer des représentations féodales de la société et de ne plus jouer que des opéras maoïstes et des opéras dans la ligne idéologique du pouvoir et mon titre, La réforme de l'opéra de Pékin je ne l'ai d'ailleurs pas inventé je l'ai trouvé dans les livres d'histoire c'est comme ça qu'on désigne cette période et ce phénomène-là donc j'ai inventé un personnage qui raconte l'histoire le récit est à la première personne et ce personnage a participé à cette réforme de l'opéra de Pékin c'est un lettré, c'est un universitaire quelqu'un qui connaît la littérature chinoise classique qui a à l'époque une trentaine d'années et quand il raconte le récit nous sommes longtemps après, nous sommes en 96 donc c'est un vieil homme qui sait qu'il va mourir bientôt et qui est depuis la mort de Mao, depuis 76, sur la touche qui n'a plus de fonction, qui est marginalisée qui est même un peu brimé même si on lui laisse la possibilité de vivre dans son coin pour ainsi dire Ce qui m'avait intéressé et ce qui a fait que j'ai voulu écrire cette histoire c'est qu'en Chine, il y a des liens très forts entre littérature et pouvoir et évidemment l'opéra aussi rentre dans ce rapport ce sont des choses très anciennes en Chine il y a ces personnages qu'on appelle les lettrés qui sont des savants, des gens qui connaissent leur littérature mais qui jouent aussi un rôle dans l'administration qui jouent un rôle de conseiller auprès des empereurs des grands administrateurs de l'empire et c'est une chose qui s'est perpétuée y compris quand Mao a pris le pouvoir en tout cas c'est ma lecture de l'histoire chinoise il y a en particulier un personnage qui apparaît dans mon livre qui s'appelle Yao Wenyuan qui fait partie de la bande des 4 qui était un des principaux personnages du régime jusqu'à la mort de Mao qui était proche de la femme de Mao qui était considérée comme la la chef de la bande des 4 et qui aurait voulu prendre le pouvoir après la mort de Mao et ce personnage, Yao Wenyuan, est un critique littéraire c'est quelqu'un qui écrivait des recensions de livres, de romans toujours d'un point de vue idéologique et au fond il représente un peu à l'époque moderne et comme d'autres d'ailleurs cette figure du lettré Mao lui-même se considérait comme un poète et d'ailleurs ses poèmes étaient lus et publiés en France dans les années 60-70 et donc j'ai inventé un personnage qui est un peu de cet ordre là il est d'ailleurs inspiré par Yao mais je voulais pas faire quelque chose je voulais pas faire parler à un personnage historique j'ai préféré inventer un personnage fictif qui a un rôle plutôt secondaire dans l'histoire c'est d'ailleurs assez important dans le récit et qui côtoie ces cercles du pouvoir et qui est lui-même un lettré mais d'un rang secondaire dans la hiérarchie et je disais que c'était important qu'il soit un personnage secondaire parce que au fond c'est une des clés du récit quand il raconte son histoire en 1996 il espère qu'un jour on reconnaîtra le rôle qu'il a joué au fond son rêve c'est d'apparaître dans les livres d'histoire d'avoir une sorte de note de bas de page qui mentionne son rôle mais il ne sait pas et au fond le lecteur ne saura jamais vraiment s'il a joué un rôle important ou pas lui-même n'est pas fixé sur son sort d'où son espoir et d'où aussi une sorte de folie qui le traverse c'est un personnage qui a des rêves de grandeur et qui les exprime à la fin de sa vie au moment où il sait qu'il va mourir donc ce livre a reçu le prix décembre il y a quelques jours ça a été une grande surprise une grande fierté évidemment parce que c'est un prix prestigieux et pour moi ça a été très important parce que il y a un certain nombre d'auteurs qui ont reçu ce prix et que j'admire j'en citerai un c'est Pierre Michon qui a eu le prix décembre en 2002 et ça fait partie des auteurs qui m'inspirent même si je n'essaye pas d'écrire comme Pierre Michon je m'en garderai bien mais il y a plusieurs caractéristiques qui rapprochent un peu ce récit de ce qu'il peut faire lui il y a la brièveté d'abord mon récit est bref et mon texte de Pierre Michon le sent aussi et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il revendique il y a la précision du décor historique il y a l'idée de vie même de vie minuscule je parlais tout à l'heure du statut secondaire de mon personnage c'est quelque chose qui apparaît aussi chez Pierre Michon dans son idée de vie minuscule et mon récit est une vie au fond c'est une autobiographie réduite à quelques éléments historiques essentiels mais c'est tout de même une autobiographie c'est quelque chose qui va en quelque sorte du début à la fin d'un destin individuel et il y a aussi ce rapport entre pouvoir et littérature Pierre Michon parle souvent de la royauté de la littérature c'est une métaphore très belle qu'il développe assez souvent et effectivement dans mon récit il y a l'idée que le personnage du lettré le personnage de celui qui écrit a en quelque sorte l'ambition secrète de rivaliser avec ceux qui ont le pouvoir politique